on va dire que c'est le moment de démarrer on va commencer avec la dernière petite bricole arrivée à la maison bonjour messieurs dames du raid de l'ami Olivier que je n'ai pas pu rejoindre aujourd'hui allez vous tu bien tu ouais c'est pas mal je l'avais reçu il y a quelques temps dans un petit carton j'avais pas eu le temps de finir d'ailleurs c'est pas tout à fait terminé donc c'est une une étoile en vert c'est une petite bouteille et à l'intérieur il y a un strip de néo pixel avec au dos une pico un peu particulière avec de quoi piloter directement ça marche très bien il faudra juste que je prenne le temps de rentrer un petit peu avec un crayon il faut que je trouve un truc un peu un peu rigide mais un peu courbé pour aller dans chacune des branches de l'étoile bonjour à tous installez-vous messieurs dames et donc c'était hop ça doit s'appeler le plasma kit ou quelque chose comme ça chez chez nos amis de chez Pimoroni et bien ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu j'espère que vous allez bien moi j'ai un petit retour à la réalité après une semaine de vacances en Crète et puis une semaine à Londres pour Devox UK donc il faut se recaler sur le rythme le rythme quotidien habituel donc voilà je voulais commencer avec ce petit plasma kit parce que j'ai recommencé à mettre la main sur mes petits projets que j'avais un peu trop laissés en attente on va attaquer parce qu'en plus je n'ai pas commencé très tôt puis j'ai plein plein de petites choses qui m'attendent côté boulot j'ai pas mal de petits retards et autres je voulais vous donner un petit aperçu voilà quand je suis allé à Devox UK avec mon ami Pierre Tibule on est allé présenter un talk qui s'est appelé Cosplay & Tech The Great Adventure donc j'avais parlé un petit peu du coffre je voulais vous donner un petit coup vite fait d'aperçu des slides je vous mettrai un lien ça a été capté il y a une vidéo donc je vous mettrai le lien de la vidéo et des slides plus tard c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on ce qu'on présente voilà avec quelques cosplays que Pierre que Pierre a fait par le passé plus ou moins lointain parce que le Last of Us il n'y a pas longtemps qu'il l'a fait voilà donc c'est ce genre de de présentation avec toute une partie sur la partie cosplay formidable de de Pierre toute la couture qu'il a faite tout le comment il a créé son masque il y a de l'impression 3D tout ça enfin il y a pas mal de choses je vais pas je vais pas spoiler plus voilà et puis la partie la partie avec l'ancien coffre que vous avez connu et le nouveau coffre donc c'était pour vous donner une petite idée un petit aperçu si j'ai le temps je vous montrerai je vous montrerai un peu ce qui a fonctionné comment ça a fonctionné alors goût c'était sympa de dire un super talk mais la dernière fois la partie démo n'ayant pas n'ayant quasiment pas fonctionné c'était pas c'était pas complet là c'était déjà plus complet ça allait mieux un tout petit pète à la fin dans un un dashboard graphana mais vraiment tout le reste fonctionnait je pense que le coffre c'est quand même mieux foutu j'ai eu vraiment un fonctionnement parfait au niveau hardware pas de problème de masse contrairement à l'autre fois donc salut NicoDev Android donc voilà si j'ai le temps après à vous en montrer tout le reste je vous partagerai un peu plus de détails du code et tout ça de toute façon ça va tout être partagé j'ai un repo j'ai tout ce qu'il faut malgré tout j'avais mis de côté quelques petites news alors je sais qu'Olivier en a abordé abordé certaines je me suis gardé hop cette news là sur le le Fairbuzz c'est le casque que la société Fairphone sort donc toujours avec l'idée bonjour code Wizenra ah je vois qu'il y a une question alors question sur ce projet tu nous as montré l'ajout d'une batterie externe il me semble la dernière fois sur le sur le coffre là je suis pas sûr mais peut-être hop où est-ce qu'elle est parce que là quand on voit le ah oui ça y est je crois que je vois ce que ok ok à l'intérieur là moi quand je l'ai utilisé pendant le talk j'ai raccordé la la Pimoroni directement à Tony pour montrer le code en fait c'était dans ce que je voulais présenter mais pour alimenter le système en fait ça fonctionne cette version là elle elle fonctionne directement hop j'ai c'est juste en place mais dessous bon bah là c'est pas c'est pas la batterie je l'ai remplacé par un petit boîtier pour caler la breadboard mais je mets la batterie dessous et je la branche en USB tout ce qu'il y a de plus simple ça fonctionne très bien en fait il y a largement assez de de courant pour donc il y a 4 NeoPixel Jewels il y a 7 NeoPixels sur chaque donc il y a largement de quoi alimenter les 28 les 28 NeoPixels ça s'alimente sans problème je ne le dis pas là mais c'est une petite batterie très très classique les batteries USB portables j'ai pris celle que j'utilise quand je suis en déplacement c'est une 10 000A je crois et ça fonctionne ouais ouais ça fonctionne sans problème particulier le wifi tourne enfin tout tout fonctionne là je l'ai raccordé au macbook pendant la démo parce que c'était c'était l'objectif c'était de montrer montrer le code donc voilà et donc disais-je côté news ouais j'ai vu passer donc le le Fairbud un casque avec une je cherche le mot une réduction de bruit active voilà à priori sont plutôt de bonne qualité et je ne sais pas si on le voit là voici il y a un petit bout de vidéo là par exemple on peut changer facilement les batteries elles sont modulaires c'est accessible la partie casque se branche avec un simple raccord USB voilà normalement la plupart des pièces sont interchangeables à voir à voir parce que là c'est un test qui est passé dans le monde dans leur jeu dans leur catégorie pixel qui est un peu la catégorie technologie à voir quand il y aura des tests audio un peu plus poussés ils avaient l'air de dire que la réduction de bruit était un peu moindre que les casques classiques haut de gamme donc il faut quand même que ça soit efficace mais bon en tout cas voilà une belle alternative avec avec l'approche de Fairphone l'entreprise qui essaye d'être équitable dans les usines où elle fait travailler les gens de faire attention aux matériaux d'être d'être réparable alors et Nico d'Avandroid qui dit je me demande si la faible consommation de la node MCU n'empêche pas l'extinction automatique de la batterie tu n'as pas ce souci alors donc je ne sais pas je pense que ce que tu appelles les node MCU c'est les ESP enfin avant les 82 8066 on les appelait aussi node MCU maintenant je ne sais pas les ESP32 si on continue de les appeler des fois comme ça avec en tout cas la Raspberry Pico non alors je ne sais pas ça doit peut-être dépendre des types de batteries je mesurerais tiens il faudrait que je vois la consommation totale exacte mais on doit être sous les 500 mAh mais pas loin donc voilà après comme je ne suis pas en pleine intensité lumineuse on ne va peut-être pas atteindre cette limite donc non mais le peu que je l'utilisais c'est que je l'ai fait tourner un peu sur la batterie je n'ai pas eu ce souci maintenant je ne l'ai pas fait tourner tout le temps du talk par exemple pendant le talk il était sur le relié au Macbook donc je n'ai pas eu ce test j'essaierai à l'occasion j'essaierai de le connecter et de voir si la batterie effectivement elle ne se met pas en veille je ferai un test et c'était une bonne oui effectivement une bonne idée merci pour tes questions j'y suis là pour ça aussi après cette histoire de Fairbud je voulais vous partager alors ça date de quoi parce que ça date exactement ça me le re-ouvre donc en 1 tac 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 ça date du 28 avril c'était un un tweet de l'ami Guillaume Laforge qui partageait quelque chose qu'il avait trouvé d'amusant à faire avec les enfants donc j'ai pensé à vous ça s'appelle sketch de metademo lab.com l'idée c'est de partir d'un dessin d'enfant et de proposer des animations donc je voulais vous montrer parce que j'ai fait un petit test vous montrer comment ça a fonctionné donc l'idée c'est vraiment de partir donc là on va y aller avec mes grands talents de dessinateur et puis alors à la souris sur un ordinateur pas de soucis est-ce que on va augmenter un peu la taille des traits pour que ça se voit peut-être hop donc on va faire un bon vieux bonhomme patate avec des yeux hop hop vous allez voir on lui mette même un sourcil on lui met un nez on lui met une bouche hop voilà vraiment le genre de dessin simple que je tac tac la souris c'est quand même un peu l'enfer mais bon hop on va lui faire aussi les jambes et hop ouplop là quand même c'est un peu exagéré décidément la deuxième jambe ça ne veut pas on va faire comme ça hop hop vraiment un monsieur patate tout simple que j'ai appelé bonhomme il suffit de de charger en fait le dessin de base donc là c'est le le bonhomme que j'ai montré il va essayer de détecter parce qu'il peut y avoir plein de choses dans le dans le dessin il va essayer de détecter l'endroit où se trouve le personnage donc on peut l'aider en hop en ajustant la zone voilà normalement de toute façon il s'en sort bien sur un truc aussi simple il n'y a pas de soucis voilà hop et là après il me propose vous voyez de repositionner si besoin les différents éléments donc là tac mon genou j'aimerais qu'il soit plus là le bas du pied plus là que ça ne fasse pas des trucs trop horribles tout à l'heure voilà on peut ajuster même si c'est étrange voilà et à partir de là donc il en a déduit le personnage il en a déduit un squelette squelette qu'on a ajusté il y a un côté du bonhomme qui n'était pas fermé ça fait un résultat étrange en tout cas voilà il propose des petites animations et voilà donc là il y a un problème sur mon bonhomme il y a un truc qui ne lui plaît pas mais c'est que j'avais fait tout à l'heure il était moins creepy quand même alors je ne sais pas ce que je peux ajuster est-ce que je peux fermer là peut-être que c'est mieux je ne sais pas trop je ne sais pas ce qui lui manque en fait je n'ai pas bien vu on va essayer comme ça il y a un truc au niveau du cou qui s'est mal passé comme ça au moins est-ce que je peux retoucher ça on va essayer comme ça on va voir donc voilà je vous conseille pour vous ou pour avec des enfants je pense que c'est assez sympa comme activité donc ils peuvent prendre un dessin qu'ils ont déjà fait alors on peut animer plein de choses vu que c'est plutôt humanoïde mais on doit pouvoir adapter à d'autres cas voilà ça me semble être un masque un peu plus ouais voilà on va refaire le coup du placement des articulations et on va voir ce coup-ci ce que ça donne il ne se démonte pas donc voilà il vous propose un certain nombre de petites animations sur la base de ce squelette voilà il danse franchement je trouve ça assez sympa je trouve que c'est une idée assez sympathique encore une pour la route voilà ça fait une belle animation donc je ne sais pas ce que ça donne quand on réussit à lui mettre une image un peu plus complexe est-ce que c'est toujours aussi sympa est-ce que j'ai quelque chose en stock non je ne l'ai pas là c'est carrément une image générée ça va être compliqué j'ai pas mon petit panda complet si hop on va essayer avec le panda hop ça a l'air pas mal voilà alors là le problème le problème c'est que je l'ai dessiné avec les pieds devant il va croire que c'est les jambes ça risque de pas être génial génial ah c'est marrant il faudra que je pense à lui faire des vraies pattes debout en fait ça devrait rendre quelque chose de sympa voilà c'est pas mal ça donc voilà je voulais vous proposer ce genre de ce genre d'activité soit si vous avez des enfants soit soit pour vous pour vous amuser comme comme je viens de le faire ouais je pense qu'avec des enfants ou en partant de dessin qu'ils ont déjà puis de leur proposer de faire de l'animation sur cette base je pense que ça peut ça peut ça peut le faire ça peut le faire donc voilà voilà les petits les petits sujets du jour donc sinon bah voilà on a un peu le temps hop je voulais vous reparler un petit peu de ce que j'ai fait la semaine dernière parce que c'était quand même assez sympa j'ai eu la chance d'être retenu pour un talk avec Pierre donc au sujet du mélange entre cosplay et tech donc c'était Devux UK c'était la 10ème édition c'était vraiment c'était vraiment pas mal un lieu assez assez sympa c'est une c'était un ancien bâtiment d'exposition agricole avec un toit arrondi mais très très haut avec des arches métalliques c'était très beau et surtout comme les plafonds étaient très hauts ça a évité le phénomène de brouhaha qu'on a dans dans certaines conférences donc c'était pas mal les salles étaient très très bien j'avais même on avait même de l'éternet que j'ai pu brancher sur mon petit routeur que je balade quand je fais mes trucs ce qui m'évite d'avoir des surprises au bout du compte donc ça c'était très très bien que dire d'autre si ouais le matin c'était c'était rigolo parce qu'on a fait un tour avec avec Pierre on était à côté de King's Cross à côté de Saint-Pancreas qui est l'arrivée de l'Eurostar en fait à Londres donc un endroit très fréquenté très touristique et on allait se balader le matin avec nos tenues donc avec sa son immense tête de Heimerdinger et finalement ce qui était marrant c'était de croiser tous les looks des fois improbables que peuvent avoir les anglais en particulier les londoniens ça a pas ça a pas beaucoup choqué de monde il y avait 2-3 personnes qui nous regardaient un peu bizarre mais pas tant que ça et surtout c'était rigolo parce qu'une jeune femme est venue nous voir parce qu'elle voulait savoir si c'était un cosplay elle voulait savoir s'il y avait un événement surtout parce qu'elle était à fond elle aussi dans le cosplay et elle était surprise d'avoir raté un événement cosplay donc on lui a expliqué ce qu'on faisait et ça l'a fait délirer qu'on aille dans une conftech avec l'idée de présenter aussi le cosplay au milieu de tout ça ça l'a bien 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 fait marrer super météo j'ai eu un temps pourri en arrivant à Lyon alors que j'ai eu du soleil tous les jours à l'ombre un peu de pluie aussi en fin de journée des fois mais c'était vraiment c'était vraiment super et donc c'était l'occasion pour une fois d'y être en tant que speaker pas sponsor ça m'a permis de de me balader un peu différemment c'était assez sympa de croiser plein de gens j'ai eu pas mal de talk évidemment il y avait beaucoup de sujets autour de l'IA on va voir des trucs peut-être que je vais pouvoir récupérer et surtout en faisant mes tweets j'ai la la responsable en Nathalia je crois si je ne dis pas de bêtises la responsable des communautés des Google Developer Group qui a vu que j'étais à Londres elle m'a dit ah bah alors si t'es à Londres on a la soirée Google I.O dans les locaux de Google avec le avec le GDG alors c'était le GDG Cloud je crois en tout cas le GDG de Londres et donc on a été invité avec Pierre à aller dans leurs locaux donc c'était c'était marrant comme de voir ces locaux là enfin c'est un de leurs bureaux parce qu'à Londres ils ont 4 bureaux différents celui-là c'était un peu le côté les commerciaux enfin ce genre de locaux mais c'était sympa de se retrouver là-bas alors après moi Google I.O j'ai un peu lâché tout ce qui était Google et tout ce qui était Android là c'était 200 000 couches de on va mettre de l'IA de partout donc voilà maintenant il ne faut plus dire un assistant vous pouvez dire vous pouvez dire de l'IA on zappe la partie c'est que du machine learning mais c'est pas grave mais bon il y aura peut-être des cas d'usage intéressants et puis ça a fini c'était assez rigolo alors le public anglais est assez particulier il y avait peu de réactions en fait c'était assez assez tranquille et posé même pendant notre talk qui est pourtant un talk un peu un peu fun on a quand même eu des réactions heureusement et là pendant la Google I.O il y a eu un moment où il y a eu la présentation du du pixel fold le téléphone pliable que Google a annoncé et c'est vrai que la présentation je trouvais que contrairement à celui de chez Samsung il présentait plein d'applications qui avaient vraiment été pensées pour l'usage avec un téléphone pliable avec un téléphone potentiellement à deux écrans enfin des choses comme ça donc tout le monde était intéressé là j'ai senti qu'il y avait un peu des hauts des hauts on sentait que c'était un peu plus intense et la dernière chose qui est dans la présentation c'est le prix là ils ont annoncé 1800 dollars et là la salle intégralement a explosé de rire en disant que c'était un peu un petit peu exagéré de toute façon je crois qu'ils le vendent qu'aux US parce qu'on n'est pas préparé en France pour recevoir ce genre ce genre d'outil en tout cas c'était c'était assez marrant donc voilà voilà et puis ben voilà de retour j'ai essayé de vous faire quand même une émission ça faisait plusieurs fois qu'on ne s'était pas vu j'ai aussi passé une bonne semaine de vacances en Crète je vous conseille je ne sais pas pour le reste de la Grèce mais en tout cas en Crète les Crétois sont des gens adorables donc c'était bien sûr pas en pleine saison ça doit sûrement jouer et aider un peu mais c'était vraiment c'était vraiment super sympa vraiment des gens à la cool comme j'aime quand tu prends le temps de discuter avec les gens ça se passe toujours bien mais alors avec eux le contact était très facile c'était vraiment super sympa donc voilà je ne sais pas si qu'est-ce que j'avais dit je peux éventuellement vous montrer ça mais je crois que je vous ai déjà tout montré l'autre fois hop 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 si vous avez des questions allez-y de toute façon hop je ne vais pas faire grand chose avec le coffre il est en plein soleil c'est vrai j'ai fait la proximité de Cré et la Crète c'est quoi la prochaine destination il va falloir qu'on se décide rapidement ce qu'on voulait cet été retourner en Bretagne avec ma femme donc ce que je vous dirai je n'ai pas de destination ainsi ce n'est pas encore décidé une destination un peu plus exotique mais c'est pour 2024 alors que je vous repartage ça vite fait quand même oui 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 je vais aussi au camping des speakers évidemment si vous n'avez pas votre place pour le camping des speakers il est en courtant on peut encore acheter une place pour le camping des speakers alors hop toujours un petit peu pénible d'être obligé d'aller changer les tailles de fonte d'Anthony je n'ai pas trouvé de raccourci qui me permet de grossir à la volée pour rendre ça un peu plus visible hop ça devrait aller donc voilà à l'arrivée le code que j'ai embarqué donc en circuit de Python bien sûr l'idée c'était d'avoir un usage des des néo-pixels et du capteur qui est un BME 680 pour avoir des réactions et puis surtout de balancer les données sur un serveur distant dans une base post-gray j'ai choisi de faire le talk plus simple que la dernière fois donc là les données du partait du Raspberry directement avec des appels HTTP sur une petite application que j'ai faite je me régale à chaque fois je vous conseille si vous avez vraiment un petit serveur d'API à faire en Python je l'ai fait avec FastAPI je vais vous montrer le code juste derrière c'est vraiment super simple et donc la carte prenez les données je vais vous montrer directement la boucle elle récupère les données du BME qui est raccordée en I2C il n'y a pas de il n'y a pas de complexité à part que il faut savoir qu'il faut utiliser BiziIO avec la Raspberry Pico contrairement à ce qu'il y a dans les exemples de CircuitPython il faut que je pense aller leur faire une suggestion parce que je ne sais pas si ça a été le cas à une époque mais en tout cas ça ne l'est plus on ne peut pas utiliser les méthodes classiques CircuitPython on passe par l'import de BiziIO qui marche très bien et derrière le module alors il se trouve que moi ce n'est pas un BME 680 fait par Adafruit c'est une carte de chez Pimoroni et eux ils ont fait le choix d'être sur l'adresse en exa l'adresse 76 et non pas 77 comme chez Adafruit peu importe donc voilà et ce capteur on lit les valeurs aussi simplement une fois qu'on a une instance qu'il a un certain nombre de propriétés on lui fait BME température humidité pression la partie gaz il faut que je creuse elle a un temps de chauffe et je crois qu'il faut la calibrer un peu donc il faut que je vois si c'est réellement utilisable pour un capteur de qualité de l'air donc j'en fais un objet JSON avec la librairie JSON on fait un dumps de cette structure pour en faire un vrai objet JSON et puis on fait juste avec la librairie Request depuis la Raspberry Pico on fait un post des valeurs qu'on vient de qu'on vient de faire et on l'envoie à une une adresse que je récupère c'est dans le fichier alors je vous le montre voilà parce que j'ai des clés justement secrètes qu'il ne faut pas que je diffuse évidemment le fichier settings.tomel c'est un fichier qui permet de mettre ces secrets maintenant dans circuit Python évitez de les mettre dans votre code et donc il considère qu'il peut utiliser le module OS avec un get-env pour récupérer les valeurs l'idée c'était que pour mon talk j'avais fait ceinture bretelle je partais sur des instances cloud et puis si ça ne marchait pas je pouvais tout marcher en local sur la machine avec le petit routeur local ça devait tout fonctionner aussi j'ai toujours fait les démos avec les deux configurations pour ne pas me faire coincer comme ça m'était arrivé à VTT où je n'avais pas maintenu mon installation locale correctement donc voilà c'est aussi simple que ça puis je me faisais un petit print du status code pour moi et pour que ça soit joli à chaque fois qu'on a poussé j'utilise une fonction qui est écrite juste au dessus rainbow cycle qui joue sur les couleurs de chacun des néopixels de chacun des anneaux là des jewels voilà c'était histoire d'avoir quelques petites fonctions je me suis servi des néopixels aussi pour dire j'ai réussi à m'initianiser t'allumes le premier en vert t'as réussi à avoir le wifi tu mets le deuxième et puis le dernier c'était pour t'as bien récupéré le capteur en SQC ça me permettait de visuellement sans regarder Tony je savais si c'était démarré comme il faut ou pas donc voilà c'était pas un code de foufou est-ce que je peux alors attendez parce que ça va foutre le bazar dans ma présentation tic tac touc mais là autre chose j'ai fermé VS code voilà salut peachy je peux vous repartager du coup et donc côté quand je vous disais que c'est simple en Python avec FastAPI de faire un serveur d'API bon il y a beaucoup de choses autour mais l'idée de base c'est juste vous importez FastAPI donc une ligne deuxième ligne vous lui dites que vous créez une application FastAPI voilà ça fait deux et à partir de là il suffit de créer des fonctions asynchrones qui chacune grâce à une annotation aussi simple que ce que vous voyez là vous mettez un apt-get ou dans mon cas on a aussi le apt-post pour gérer les différents les différents cas vous mettez le le endpoint que vous voulez que vous voulez utiliser et dans la fonction ben vous vous faites tout tout ce que vous pensez avoir besoin de faire donc là par exemple pour les capteurs j'affichais ce qui était reçu je on reçoit directement une valeur en fait depuis grâce à FastAPI depuis ce que vous avez envoyé et puis ben voilà j'ai utilisé SQLAlchemy et la deuxième librairie j'ai oublié non mais c'est SQLAlchemy plus un dérivé et donc ça permet d'avoir des objets qui représentent les modèles que vous avez en base de données ce qui fait que ben sans faire de code supplémentaire je lui dis que voilà j'ai modélisé ce qui va représenter ma table avec les valeurs en gros qui m'a envoyé ça quel est le timestamp et puis les valeurs de température humidité tout ça et directement en faisant un usage de cette librairie je rajoute cette valeur je fais un commit et hop ça va l'inscrire dans ma base de données donc c'est assez sympa et de la même façon dans l'autre sens on avait un petit système où en fait Pierre avait fait un deuxième objet c'est un poro c'est l'espèce de petit compagnon de Heimerdinger une espèce de petite boule de poils avec des cornes toutes mumies il avait des grandes moustaches avec des servomoteurs et il interrogeait cette API et on considérait que j'avais deux seuils de température qu'on a ajusté après sur place en fonction de la température là et les moustaches s'agitent plus ou moins vite en fonction du degré de température l'idée c'est de faire comme s'il y avait un danger qui approchait donc c'était assez rigolo voilà comme ça je vous ai montré deux petits bouts de code de ce qu'on a présenté avec Pierre voilà je vois que ça a papoté sur la Bretagne ouais ouais venez il y a plein de talks super oui évidemment il y a monsieur monsieur Ponset il y a monsieur Olivier donc il y a Gouze qui fait aussi quelque chose il y a plein de gens super sympas donc ceux qui peuvent venir en Bretagne les 15 et 16 juin voilà prochaine étape refaire un Abastag pourquoi pas mais j'ai un petit blocage c'est que j'en avais un de Abastag et je sais pas ce qu'il s'est passé pourtant j'ai pas déménagé depuis mais il a disparu et ça m'énerve sinon je lui irai sans racheter les cartes toutes prêtes parce qu'il y a des cartes qui ont été qui ont été publiées qui sont super sympas avec des nouveaux serveurs et tout ça j'aurais bien refait l'intérieur de mon Abastag mais je ne le retrouve pas et je suis bien dégoûté voilà voilà oui Kios il a acheté une des cartes oui oui il y avait eu un financement participatif d'une des cartes basée sur une Raspberry si je ne dis pas de conneries qui lui permet de faire de nouvelles choses avec son Abastag donc ça c'est une bonne idée et qu'est-ce que tu me dis au PPG l'année prochaine il faudra venir me voir quand je serai là-bas ah en Bretagne ah mais avec grand plaisir bien sûr si ça se refait on verra mais oui oui bien sûr évidemment évidemment j'ai gardé en tête à mon petit tour de France des gens de chez Calme il n'y a pas de raison d'ailleurs je vais me faire gronder je le fais à la fin mais vous pouvez venir papoter de tout ça avec nous on a un Discord je pense qu'on est à peu près quand même accueillant il me semble venez discuter avec nous ce sera ce sera toujours sympa donc voilà que dire que dire je pense que je vais pouvoir vous refaire une une émission la semaine prochaine parce que non je suis là le lundi je suis en train de voir si je suis là ou pas après le mardi mercredi et après c'est le DevFestLil donc je ne serai pas là mais normalement le lundi ça devrait être bien tu déménages en août au PPG eh oui nous on y sera en juin mais on on y réfléchira on réussira peut-être à se faire quelque chose une petite combinaison prendre des jours et faire camping des speakers et la la Moa TV une réunion Moa TV à voir à réfléchir en attendant je vous remercie d'être d'être passé aujourd'hui ça m'a fait plaisir de refaire une petite émission il y avait trop longtemps que je ne l'avais pas fait on va essayer d'en refaire d'autres je vous tiendrai au courant de ce que je déclenche comme nouveau projet là il y a peut-être des choses à faire avec le je l'ai éteint parce que je l'ai débranché mais le kit plasma je vais voir si je fais autre chose avec et puis j'ai évidemment d'autres petites idées dans le carton on va voir ce que ça donne j'ai vu Olivier que ça faisait un moment je n'ai pas pu te rejoindre j'avais d'autres trucs à terminer avant je vous souhaite de passer une excellente journée et évidemment une excellente semaine et sur ce je vous dis bye bye à la prochaine je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis Sous-titrage FR ?